Je savais que Dédis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. A chaque fois qu'ils se proches à Dédis, c'est un problème. Ils n'ont qu'à savoir ça. Ils n'ont qu'à chercher encore. Donc moi, je voyais le pouvoir se gâter. C'est moi, c'est pas moi. Parce qu'ils font des choses qui ne venaient pas de lui. Je vais essayer de vous réfléchir. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de Béry-Rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmains, vous avez voulu étendre. Et le colonel s'est opposé. Ce n'est pas ce qui vous a opposé ? Non, ce n'est pas moi qui commandais ça. C'est le président Dédis qui est le commandant du régiment. Lorsque vous avez vu, et là, je sais l'audan dans cette position, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages ? Non, j'ai expliqué ça dès que j'ai exclamé et je suis retourné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre ? Je suis venu en courant, exclamé et retourné en courant, aller embarquer et quitter le lieu. C'est ça. C'est ce que j'ai expliqué ici. Or, M. Baoury a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview. Il sera là, il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs. D'accord. Il a dit ceci. Malgré que les coups pleuvaient sur nous, avec notre ami de maintien d'or, je dis tel qu'il l'a dit, j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la Pélouse. C'est à ce moment que le commandant Tchèbrou venait et comme il nous a reconnus, il nous a pris dans sa Jeep pour nous amener à la clinique Ambroise Paris. Que répondez-vous à ce témoignage ? Parce qu'il y a deux choses. La question... Qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage ? Voilà, laissez-le répondre à vous. Voilà, j'ai expliqué ici. J'ai dit, je n'en disconviens pas. La fois dernière, j'ai dit, je n'en disconviens pas que le colonel Tchèbrou soit venu avec le leader de l'UFDG parce que moi, je ne l'ai pas pris. Ni Baoury en ce moment, je ne le connaissais pas. Mais j'ai insisté. A ce que même si, puisque là j'étais inconscient, mais M. Baoury était conscient si c'est comme ça, lui, il n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital, avec quel groupe, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, je suis d'accord, peut-être. Mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade, qui ils ont trouvé à l'hôpital, et il est venu avec quel groupe. Mon colonel Tchèbrou est venu avec Marcel. Et ici, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique passée. Il sait qu'ils étaient venus ensemble, et que Marcel a brandi grenade contre moi. Et il sait qu'ils étaient venus ensemble. Mais il a nié devant ici la cour. Est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Tchèbrou sauvait et là, c'est le Dalindia, alors vous, vous n'étiez pas là, tel que vous venez de le décrire. Non, je n'étais pas là-bas, maître. Vous n'étiez pas là-bas ? Non, non, non. À quel moment, alors, vous êtes venu voir le colonel arrêté, et là, c'est le Dalindia sous les pieds du colonel ? J'ai expliqué, je disais, vous savez, sur la piste d'athlétisme, les leaders étaient, voilà, sous ma protection. Lorsque Marcel est venu, c'est-à-dire, briser ma protection, et casser la tête de Tchèbrou, et extraire ce loup vers la pelouse. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas, pour ne pas perdre les autres. Je suis parti avec les autres. Donc, celle-là est restée dedans. Certainement, les Bauris aussi étaient là-bas, ou ils se sont, en tout cas, peut-être. Mais je suis parti avec les Lusénifal, les Sidiya, les Zammari, les Moukta, et d'autres militants politiques. Je suis parti avec, jusqu'au terrain, les embarquer dans mon véhicule, mais n'a pensé à Elas-Seldu pour courir venir le chercher. Sincèrement, je suis venu m'étonner. Au niveau du petit portail, voilà, pour rentrer maintenant dans le terrain, c'est là-bas, c'est le terrain, et bien, vers dehors, pas à l'intérieur. Et le colonel Tchèbrou était arrêté là-bas. Donc, voilà, je me suis... Donc, Elas-Seldu d'Alain a été sauvé deux fois, quand on tient compte de vos propos, deux fois, M. Tchèbrou. Comment ? En votre présence, et en présence de M. Baouli, en votre présence, lorsque vous vous êtes exclamé, ça, c'est une version. Vous savez ce que le P.V. dit ? Oui. Référez-vous à la déclaration du ministère de la Sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tchèbrou a été instruit d'intervenir au stade. Moi, je ne réponds pas à ça, parce que je n'étais pas là-bas pour observer, j'ai détaillé comment je suis arrivé, pourquoi je suis venu, la cause et les réalités du terrain, à quoi ils m'ont poussé pour réagir. Qu'est-ce qui vous oppose réellement à M. Moussa Tchèbrou, camarade ? Non, c'est un grand frère. Moi, c'est que, on ne s'est pas compris. C'est tout. Parce qu'à longueur de temps, le colonel Tchèbrou a fait ceci, je le prends, je fais de lui ce que je veux, je ne comprends pas. Voilà, c'est-à-dire, la façon dont ils ont vu comment le pouvoir est venu, et comment ils se sont infiltrés, mon oeil là, c'est l'oeil, directeur là. Ce que je voyais, c'est ce qui est arrivé comme ça. Je savais que, d'Addis, je ne sais pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. À chaque fois qu'ils se proches à D'Addis, c'est un problème. Ils n'ont qu'à savoir ça, ils n'ont qu'à chercher encore. Donc, moi, je voyais le pouvoir se gâter. C'est moi, ce n'est pas moi. Parce qu'ils font des choses, voilà, qui ne venaient pas de lui. Est-ce que, je vais essayer de vous rafraîchir là-dessus, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de Béle-Rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmains, vous avez voulu étendre, et le colonel s'est opposé, ce n'est pas ce qui vous a opposé ? Non, ce n'est pas moi qui commandais ça. C'est le président D'Addis qui est le commandant du régiment. Moi, c'est le salon qui relève de moi. J'étais lieutenant. Voilà, lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau. Mais votre secrétaire particulier, il était gendarme, non ? Oui, c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi ? Pourquoi il était coiffé de Béle-Rouge ? C'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de Béle-Rouge ? C'est vous qui le dites. S'il est à Béle-Rouge, mais dans tous les cas, lui n'était pas ici. Oui, mais pourquoi ? C'est la question. Mais je vous dis, il relève directement de la garde présidentielle détachée. S'il est détaché à la garde présidentielle, il est avec l'aide de camp. C'est très important. Voilà, il relève de l'aide de camp. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve, parce que vous l'avez déclaré ici, que les agents antidroques de colonel Tchébrou étaient coiffés de Béle-Rouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants ? La preuve. Je vous dis, même si la question que vous voyez, les militaires savent que ce que je dis, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas ici. Ça, c'est une évidence. La preuve. Moi, je suis là à dire la vérité au peuple, à la cour, c'est tout. On les a bâtis pour ça. Le président a dit, s'il a la volonté, il a raison de dire la vérité, il est ici. Pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours ? Pour quelle cause ? Parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchébrou à cause de Béle-Rouge, uniquement. C'est ce qui est porté. Président, j'ai lu ça. Voilà. C'est la preuve, ça, donc. OK. Les éléments, il va vous montrer tout à l'heure une photo. J'attends votre réaction par rapport à ces photos-là. Les éléments étaient coiffés de béret vert. C'est pour votre réaction ? Non. Mais tout ça-là est monté contre moi. Depuis, le colonel Tchébrou même est l'un des acteurs principaux, et tu vois, de tout le montage-là contre Tumba. Mais ils ne sont pas faits de béret vert. Non, non. Hein, bâtis noirs. S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Merci. Attends, vous me posez des questions. Voilà. Posez des questions. Photo ou quoi ? Au cours de votre interrogatoire, devant le magistrat instructeur, le procureur de la République vous a demandé si le colonel Tchébrou était au stade. Vous avez, au lieu de répondre à cette question, vous avez dit que le colonel Tchébrou avait 3 000 hommes avec lui. Et ici, à la barre, vous parlez d'un bataillon. De qui tenez-vous ce chiffre-là, les 3 000 hommes ? Le chiffre, de qui tenez-vous ce chiffre ? Les 3 000 hommes. Tchébrou. Oui, c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal. Parce que je peux estimer à 1 000 hommes, ces hommes que je pouvais voir. Vous avez dit 3 000. 3 000. Oui. Tchébrou était impliqué complètement dans le réseau de Calais. C'est-à-dire qu'il était dans tout. Ah bon ? Il n'était pas impliqué dans le réseau de Calais ? Je vous dis que ce soit pré-bas. Moi, je vous explique les faits ici. À ma connaissance, ce que je voyais. Pourtant, vous avez déclaré ici que le colonel Tchébrou n'avait rien à voir avec Calais. Non, non, non. C'est le conseil principal de DADC. Ils ont monté tout le système là. Tout le système. Mais pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel ? Hein ? Pourquoi il vous arrive de le paraphraser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il lui arrive de dire, voilà, le colonel, je devais aller en formation. C'est tel que le colonel l'avait dit, c'est parce qu'il est passé le premier. Hein ? Voilà. Ok, je devais aller en formation. En formation. Vous l'avez dit, vous devriez aller en formation avant. Non, non. J'ai dit, c'est-à-dire ce que moi je voulais. Je n'ai pas dit que je devais aller. C'est ce que je voulais. C'était mon ambition, ça. Effectivement. Ce n'est pas le pouvoir. C'était pour aller approfondir mes connaissances. Mais il l'avait dit auparavant, lui aussi. Il l'avait dit auparavant, le colonel. Il l'avait dit ? Il l'avait dit auparavant, oui. Je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas prêté attention. J'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette. Non, non, je n'ai pas prêté. Vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer ? Vous imaginez qu'il voulait vous remplacer ? Qui ça ? Le colonel Tchèbro. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui visait le poste. Qui visait le poste ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas comment... Alors que chaque fois que vous parlez, c'est comme si le colonel visait le poste. Regardez. C'était des faits factuels. Voilà. C'est factuel. S'il était question de sortir, on ne m'informe pas. C'était le colonel Tchèbro qui vient monter à ma place. C'est moi qui avais l'habitude de tenir le téléphone. Il se précipite, il prend tout le téléphone, il vient monter à ma place. On ne m'informe pas de la sortie. Je vais penser à quoi ? Plusieurs reprises. Je vais penser à quoi ? À quoi ? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas ? Vous avez dit qu'il venait prendre votre place. S'asseoir dans le véhicule. Je vais parler du dispositif de sortie, maître. C'est-à-dire, lui-même, il vient. C'est moi qui ai l'habitude de tenir tout ce qui est... Voilà. Du président. Mais c'était gros qui, maintenant, il vient. La sortie est programmée. Il a le téléphone. Macambo met le dispositif. Lui, il vient monter à ma place. J'apprends qu'il soit arrivé à tel endroit. C'est comme ça que la paga est venue. Moi, je l'acquise. Vous confirmez que le slogan d'Addis ou la mort est de colonel Tchèbro ? Ça, c'est... Voilà. Ça dépend. Moi, je ne me suis pas intéressé à tout, mais il était acteur. Il était l'un des acteurs. Le slogan, la question est précise. Non, je ne connais pas. Moi, je ne me suis pas intéressé à s'en mettre. Non, c'est vous qui l'avez dit ici. C'est Dadis qui a dit. OK, c'est Dadis qui a dit, c'est bon. Non, je l'ai dit, Dadis a dit qu'il pouvait se présenter. C'est Dadis qui a dit. C'est ce que j'ai dit ici. Il pouvait se présenter à Saint-Ville, non ? Il a dit qu'il pouvait se présenter, se distroquer la tenue, se présenter aux élections. D'autres questions ? Dadis ou la mort ? Je passe. Vous avez trouvé le colonel Tchèbro à la clinique Ambroise Barré ou bien c'est lui qui vous a trouvé là ? Non, maître, c'est le colonel Tchèbro qui m'a trouvé. C'est lui qui vous a trouvé. Ah. Donc, vous êtes arrivé le premier. Pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps-là pour faire descendre les blessés avant de rarriver ? Qu'est-ce que c'est ? Non, il était descendu de là. Vous pouvez le dire avec Marcel. Il était descendu, maître. Vous dites qu'il était avec Marcel. Il était avec Marcel. Vous êtes arrivé à la clinique avant. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps ? J'ai expliqué ici, j'ai dit pour montrer que ce que mon colonel Tchèbro a expliqué ici, c'est une contre-vérité. J'ai dit, moi, je sais comment j'ai quitté le stade. Je suis tel que j'étais, je suis arrivé là-bas et que avant qu'ils ne se réorganisent, mettre leurs dispositifs, chercher leurs hommes, si quelqu'un n'a pas manqué ou quoi, j'ai dit que ça prenait un temps. J'ai expliqué ça là ici. C'est mon colonel Tchèbro qui veut s'attribuer la paternité de la clinique comme si l'idée était venue de lui. Et ce n'est pas fondé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a eu une discussion parce que vous dites que l'idée n'est pas venue de lui. Non, ce qu'il a dit ici, c'est lui qui a envoyé les leaders à la clinique, que Tumba et son groupe sont venus. Et puis, Tumba, ils ont sorti des menacés, sorti des grenades. C'est ce qu'il a... Ça, c'est un montage pensant que le professeur pouvait s'organiser. Il y en a même qui pensaient que Tumba est mort depuis à l'extérieur. Moi, ils m'ont plusieurs fois dit que Tumba est mort. C'est fini. Tout ça, je ne parlais pas. Vous avez dit que le colonel est venu à la clinique avec Marcel. Oui, oui, maire. Est-ce que vous avez la preuve de cette allégation ? Les leaders vont expliquer. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir expliquer l'ordre. C'est vous qui êtes là pour le moment. Oui, oui, c'est les témoins. Parce que ça, c'est des preuves. Ils étaient présents. Quels sont les leaders, alors les leaders politiques qui étaient à bord de votre véhicule, à la clinique Ambroise-Barré ? Je viens de les citer, le président Sidiya, le président Loussenifal, Mouktar Diallo. Même, vous voyez, votre client, au niveau du président Jean-Marie, tâtonne. Parce que c'est que lui, il est parti. Mais il avait acheté pour dire que les Sidiya, les Jean-Marie, les Jean-Mondé aussi sont ici. Je les ai dit de s'embarquer. C'est comme ça qu'il a expliqué. Le président Jean-Marie était avec vous ? Non, il était avec moi. Et j'ai voyé. Mais vous voyez, la stratégie de votre client. D'autres questions ? Pourquoi vous aviez traité le colonel de traître au stade ? Non, non, non. Au stade, on n'a même pas parlé. Non. On ne s'est même pas salué. Vous n'avez pas échangé ? Non, non, non. Ce n'est pas vrai. On n'a même pas échangé. Je vous ai dit, sur le terrain, c'est là-bas que je l'ai vis. Là où était couché, c'est loup. Et maintenant, à l'heure d'arriver à la clinique, je l'ai vis encore. D'autres questions ? Voilà. Vous avez dit ici que le colonel a nié. Voilà. Cette dénégation porte sur quoi ? Vous dites qu'il a nié de façon assez vague. Qu'est-ce qu'il a nié ? Mais sa déposition, ici, voilà, c'est un PV. Quand les partis civils l'attaquaient, tout le monde l'a écouté. Les vidéos sont là-bas. Mais vous pouvez voir les vidéos où il a nié. Qu'est-ce qu'il a nié, selon vous ? Non, il a dit de raconter des contre-vérités. Ça ne veut rien dire. Voilà, des contre-vérités. Je poursuis. Oui, maître. Le colonel a une fois jugé les citoyens devant vous au camp Al-Faïa. Parce que vous avez parlé de séquestration la dernière fois. Vous avez même parlé de jugement. Est-ce qu'il a jugé des citoyens devant vous au camp Al-Faïa ? Le colonel, ce que je sais, il a l'habitude de traduire les gens là-bas. Par exemple, le colonel, j'ai parlé de la famille Calot. Comment il est descendu ces oeufs, prendre tous leurs biens, envoyer là-bas chercher ceci, sans que la justice l'a jugé, s'il n'a même pas apporté prévision, libérer ceci. Ce n'était pas fondé. Il tombait sur les gens. Les véhicules de ces gens-là. Tout, 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 tout. Les fers, les barres de fers, tout était amassé là-bas. Donc, il jugeait. Le colonel Pivi juge les gens là-bas. Le colonel Issa Kamara juge les gens là-bas. J'ai dit, s'il y a trois... Vous en avez la preuve, une seule décision. Une seule décision. La cour va apprécier. OK. C'est le président d'Addis, votre proche collaborateur à l'époque, qui vous a dit que le colonel Tchèbrou était chargé du maintien d'hommes, le 28 septembre. C'est le président qui vous a dit que le colonel Tchèbrou était chargé du maintien d'hommes le 28 septembre. Non, non, non. Maître, cette chose, ça, c'est dans les PV, j'ai vu. Quel PV ? Le PV du colonel Pivi. Colonel Pivi ? OK. Je crois, si je ne me trompe pas, le président même porte le doigt sur ceux qui l'ont trahi. Il connaît, il a porté le doigt et dit telle personne, il connaît. Vous avez déclaré ici que le colonel Tchèbrou était membre d'une commission. Lorsque vous avez été accablé de questions, vous dites qu'il était membre d'une commission. C'est quelle commission ? Non. Laquelle ? C'est-à-dire la commission d'enquête nationale. Oui. Voilà. C'est qu'il était actif dedans, peut-être de façon informelle. Mais il faisait partie. Vous avez vu la liste des membres de cette commission ? Est-ce qu'il fait partie ? J'ai dit, colonel Tchèbrou, moi je vous parle de ce que, c'est la réalité du terrain. De façon informelle, il faisait partie. Ah, c'est le rapport final de la commission. Vous avez répondu de façon informelle. Voilà. Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du sable, lorsque vous avez vu ou dépassé, je ne sais pas trop, le général Baldé et Bafoué ? Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade ? Non, non, non. Le général Baldé et le général Bafoué, j'ai dit, je les ai rencontrés, c'est à mon retour. Après l'exclamation-là, quand je suis venu maintenant pour partir, quitter la base, c'est pourquoi j'ai dit, ils n'ont qu'à préciser, ils n'ont qu'à venir donner la précision qui a été le premier à quitter le stade, avec les leaders. Parce que j'ai dit, je les ai vus, mais on n'a pas parlé. Qu'est-ce qui se passait en ce moment, les leaders ? Non, c'est pas, c'est pas, l'intérieur c'était, c'était qui peut ? Non, il ne pourrait pas être indifférent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Non, j'ai dit, à travers la cour, hein, et les sorties, les gens qui couraient, on peut apprécier, l'intérieur quand même, n'a pas besoin de connaître, être là-bas pour juger ça. Mais à travers même les faits, on peut savoir que ça ne va pas dedans. Que vous inspire la notion de démocratie ? Quand on vous parle de démocratie, ça vous parle ? Non, la démocratie, maître, c'est-à-dire, on pense que c'est la meilleure forme, et tu vois, de gouvernance, et je vois, pour un pays qui espère émerger. Donc, c'est une, c'est d'une manière, c'est-à-dire, s'efforcer pour que nous parviennons à, comment, à ça. Donc, c'est ça que tout le monde doit se battre, et tu vois, c'est-à-dire, je poursuis, vous admettez avec moi que vous employez, vous, de façon récurrente, le mot démocratie ? Non, c'est pas de façon récurrente. Oui ? Par moment, par moment, quand même. Voilà, pas récurrente. Vous aimez employer la notion de démocratie ? C'est mon souci, parce que l'être humain, il faut s'inspirer de certains pays qui ont eu des stabilités politiques, des jeunes, en conscience, on sait qu'ils ont beaucoup avancé. C'est pourquoi vous avez déclaré à RFI une trahison totale, à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Non, d'accord, les deux. A mon égard, j'ai expliqué ici comment nous sommes arrivés au pouvoir. J'ai expliqué ça vers le premier trimestre, etc. Qu'est-ce qui est arrivé ? Et qu'est-ce que j'ai lu sur mon président, envers moi ? J'admets que vous employez quelquefois la notion de démocratie. Dans le rapport de la Commission d'enquête internationale, à la page 49, numéro 231, il indiquait ceci. Personne ne sort vivant. Il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. C'est pas vous qui l'avez dit ? Propos de qui ? C'est dans le rapport de la Commission d'enquête internationale. On vous attribue ce propos. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire, ce qui caractérisait mon président ces jours, lorsque je suis venu le trouver dans son ensemble, c'est ce que moi j'ai expliqué. Voilà les faux documents. Monté, renversé, passé. Moi, j'ai dit, devant la cour, j'ai dit, le président était dans un état. Ah, c'était pas pareil. Il disait, le pouvoir est dans la rue. Il faut le remater, ils le regretteront. Voici ce que moi j'ai dit. Je ne l'ai pas acquis, je ne peux pas. C'est pas parce que je suis, moi, le président Dadi, c'est que vous pensez qu'on est opposé directement. Non. Mais, personne ne peut rentrer entre moi et lui. La jade, je vous l'ai dit, nous, on connaît, entre nous. Peu importe, mais la vérité, lorsqu'il s'agit de la vérité, je ne le couvre pas. Parce que c'est comme ça qu'il a voulu. Une autre question. Avez-vous rencontré Marcel, le 28 septembre 2009, après les événements du Stade ? Après les événements ? Oui. Est-ce que vous avez rencontré Marcel quelque part ? Non, nous étions toujours ensemble là-bas. Où ? À la présidence ? Avant d'arriver à la présidence, vous ne vous êtes pas rencontré quelque part ? Non. Après le 28... Oui, le Stade. Après le Stade, après le... Après le massacre. Non, c'est ça qu'on parle, c'est le nom, massacre. C'est ça le 28 septembre, on appelle le massacre. Donc après là-bas, la clinique, l'état-major, hein, au camp, je ne me souviens pas, parce que nous vivons, il est au-dessus d'eux, moi, moi, je suis en bas. Pas au niveau du débarcadère ? C'était pas lui ? Débarcadère ? Débarcadère ? Oui. À quel effet ? Débarcadère ? Oui. Pourquoi ? Non, je demande si vous ne vous êtes pas vu à ce niveau. Non, expliquez. Parce que je peux... On se voit souvent, à plusieurs reprises. Mais je sais pas... Je poursuis. ...à quelle circonstance ? Le dispositif de Marcel Gilavogui, M. Marcel Gilavogui, que vous avez vu au niveau du pont, au niveau de la pharma Guinée, là, était constitué de quoi et de quoi ? Son dispositif ? Moi, j'ai répondu, ça m'est à plusieurs reprises. Non. J'ai répondu ? À plusieurs... Il y a plus de... Combien de personnes ? Je peux même... Son dispositif était constitué de quoi ? J'ai expliqué. Il dit qu'il a répondu. Vous avez vu quelqu'un d'autre à cet endroit, à part Marcel ? Non, je me suis... J'ai dit mettre ici. Mais je veux quand même... Je me suis pas intéressé à ce dispositif dès lors que je n'ai pas vu Dadis, le président Dadis. Moi, j'ai continué. Voilà. Je n'étais pas en reportage non plus. J'ai continué. Voilà. Jusqu'à... Au moment où j'ai rencontré le dispositif de... Comme à Georges. Voilà. Là aussi, il n'y avait pas le président... D'autres questions ? D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501